Nous sommes sur une nouvelle façon d'acheter de la formation, de mettre en œuvre de la formation. Nous sommes dans le cadre du pacte, puisqu'en octobre 2018, à la séance plénière d'octobre 2018, nous avons voté la stratégie régionale de formation dans laquelle nous nous engageons aux côtés de l'État. Dans le cadre du pacte, nous sommes sur du pluriannuel 2019-2022. C'est plus d'un milliard d'euros au total qui vont être mobilisés par la région et par l'État pour la formation des demandeurs d'emploi. 60 000 parcours de formation par an, donc c'est quelque chose de très important. Et notamment, nous visons deux actions spécifiques, deux habilitations spécifiques. L'une qui va être sur le socle de compétences, pour les demandeurs les plus éloignés de l'emploi, notamment sur les matières de lecture, d'écriture, de mathématiques. Cette habilitation va se mettre en œuvre à partir du 1er juillet 2020. Et une autre habilitation qui concerne l'accès au premier niveau de qualification, reconnue par un diplôme, une certification, où là nous sommes à partir du 1er janvier 2020. Donc là, la délibération consiste à acter le fait que la région Nouvelle-Aquitaine s'engage dans ses habilitations de services publics. C'est-à-dire concrètement qu'il va y avoir un appel qui va être fait auprès des opérateurs de formation pour qu'ils puissent présenter un dossier pour cette habilitation qui va leur permettre, sur une durée de deux ans, pour ce qui est le premier niveau de qualification, d'accompagner individuellement chaque personne sur un parcours particulier, à son rythme, à sa façon, dans toutes ses dimensions, la formation, y compris l'hébergement, la restauration. Et donc ce sera la commission d'appel d'offres du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui va après déterminer, se prononcer sur la qualité du contenu de ses habilitations pour dès le 1er janvier 2020, permettre l'habilitation au moins sur le premier niveau de qualification.